Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'actu jeu vidéo du jour, on va voir ensemble les meilleures news de la journée. On va attaquer avec une mauvaise nouvelle, on le savait déjà plus ou moins, mais le studio PlayStation London a officiellement et définitivement fermé ses portes, ça y est c'est totalement officiel. Donc c'était un studio qui a été fondé en 2001, responsable de jeux comme SingStar, Wonderbook, Blood & Fuss par exemple. On avait appris en février dernier que Sony envisageait de fermer ce studio, qu'ils allaient le fermer et maintenant c'est totalement officiel. On a un communiqué d'ailleurs de PlayStation London Studio, durant plus de 20 ans, London Studio a accueilli des personnes exceptionnellement talentueuses et merveilleuses de l'industrie du jeu. Alors que nous fermons nos portes et que nous partons tous vers une nouvelle aventure, nous tenions à remercier du fond du cœur tous ceux qui nous ont soutenus au fil des ans, joueurs ou collègues. Nous avons vécu une aventure folle et merveilleuse. Voilà qui est terminé du coup pour PlayStation London Studio. D'un autre côté, on a Amazon qui eux montent un nouveau studio, un studio qui s'ouvre en Roumanie. Donc c'est Amazon Games, une nouvelle entité Amazon Games. A leur tête, on va retrouver Christian Pana qui est un ancien directeur du Bistoft. Il a travaillé sur les licences comme The Division, Avatar Frontier of Pandora ou Far Cry. Le vice-président d'Amazon Games, Christopher Hartman, a déclaré que l'extension de nos équipes de développement interne en Europe est une étape naturelle pour nous, alors que nous nous attaquons à notre vaste catalogue de jeux. Voilà, Amazon a connu quelques petits revers en matière de jeux vidéo, mais il semble décider et motivé pour l'avenir. Donc c'est une affaire à suivre évidemment. On va changer de news, vous le voyez par le biais d'un tweet ici, Limited Run, le fameux site qui propose des versions physiques de jeux rééditées ou numériques, va proposer une version physique de Tomb Raider remasterisée épisode 1 à 3. 4 boîtes différentes, une pour Switch, une pour PS5, une pour PS4 et une pour Xbox One. Ce sera proposé dès le mois de novembre et ce sera vendu 30$ en quantité limitée évidemment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une édition collector qui sera présentée aussi par Limited Run. Elle coûtera 299,99$. Cette édition sera disponible pour tous les supports et également sur PC. Elle contiendra le jeu, un coffret exclusif, une réplique des pistolets classiques de Lara, 3 petites figurines de Tomb Raider, 3 affiches, des cartes premium à collectionner, l'OST des jeux, un steelbook et un livre de cartes. La sortie est programmée, elle, pour mars 2025. Les précommandes sont déjà disponibles si vous souhaitez obtenir tout ça. Ça se passe sur le site Limited Run Games. On va aussi parler du multiversus. Ils ont officialisé des nouveaux personnages juste hier, on l'a vu dans la vidéo. Aujourd'hui, ils proposent d'autres informations qui vont intéresser, je pense, ceux qui ont aimé le jeu ou tous ceux qui ont participé à la bêta ouverte. C'est une récompense, d'après les développeurs, pour remercier tous les joueurs de la bêta ouverte. Donc, tous les joueurs ayant participé à cette fameuse bêta qui s'est tenue entre juillet 2022 et juin 2023 auront accès au Battle Pass Premium de la saison 1 sans frais supplémentaires. Ils devront pour cela se connecter avant le 11 juin et accéderont ainsi à Jason de vendredi 13 en tant que combattant jouable. D'autres skins et packs leur seront offerts. Les utilisateurs qui se connecteront 7 jours de suite obtiendront aussi le combattant Bananagarde d'Aventure Time. Pour ce qui est du Battle Pass, la portion payante comme la gratuite inclura des objets de haute valeur, c'est-à-dire des skins, des provocations ou encore de la monnaie virtuelle. Enfin, la monnaie premium du jeu nommée Glamium pourra être obtenue en jouant ou en étant achetée. La Glamium servira à se procurer des skins et des futurs Battle Pass Premium. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'or qui était utilisé dans la précédente version de Multiversus a été retiré du jeu. Voilà tous les avantages, c'est intéressant de voir les choses comme ça. Ça va inciter tous ceux qui ont participé à la bêta à revenir sur le jeu en fait, d'avoir cet avantage. Donc c'est bien pensé, je trouve. On va parler d'un autre jeu qui s'appelle Picross S. Alors c'est des vieux jeux tout ça, mais là on a une nouvelle édition. Donc c'est Namco qui présente une Legendary Edition qui sera proposée le 30 mai en exclusivité sur Nintendo Switch. Basé sur les licences de Bandai Namco. Les joueurs pourront résoudre 585 puzzles qui opteront pour une esthétique inspirée des productions de l'éditeur japonais. Au total, 30 jeux tels que Pac-Man, Splatter House ou encore Mappy seront inclus. Le jeu sera vendu pour 11€ en exclusivité sur Nintendo Switch. A basculer sur Helldivers 2, on a quelques petites informations. Déjà concernant la cadence des mises à jour pour le jeu qui va être réduite d'une manière générale. Voici le message du studio posté sur Discord. Nous voulons prendre un peu plus de temps pour ce patch et potentiellement entre les prochains. Nous pensons que la cadence a probablement été un peu trop élevée pour pouvoir maintenir le niveau de qualité que nous souhaitons et que vous méritez. L'application d'un grand nombre de correctifs peut facilement perturber le flux de travail et nécessite plus de ressources que vous ne le pensez. Cela nécessite une planification, une mise en œuvre, un suivi d'éventuelles modifications et des correctifs, etc. Pour ce projet, nous préférons prendre notre temps en espérant obtenir un résultat satisfaisant. Voilà, ce qu'il faut comprendre c'est que pour Helldivers 2, ça va lever le pied un petit peu. Les mises à jour seront moins fréquentes et certainement avec plus de contenu et un petit peu plus de travail. Pour rester dans l'univers de Hurwet Games, donc ceux qui ont fait Helldivers 2, c'est le PDG qui a changé. Et du coup, on a un nouveau PDG qui a été nommé à la tête du studio. Johan Pilstedt, qui a cofondé le studio en 2008, n'est désormais plus le PDG du studio. Il a été remplacé par Sam Georgiani, l'ancien directeur des affaires de Paradox Interactive. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien PDG ne quitte pas non plus complètement le studio. Il va se concentrer sur son rôle de directeur de la création. Il déclare avoir pris cette décision car il n'est pas chose aisée de diriger une entreprise de 120 personnes tout en supervisant le développement des futurs projets. Il a donc préféré se concentrer sur la création et déléguer le reste à une autre personne. Une décision importante, donner le premier rôle de l'entreprise finalement à quelqu'un d'autre, c'est respectable de sa part. On reste dans l'idée de PlayStation, on va parler de l'événement, la présentation du PlayStation Showcase qui était censée avoir lieu cette semaine ou la semaine prochaine. Bon, a priori, ce serait plutôt la semaine prochaine. On a un insider ici, la Shepchalnik, qui nous donne souvent des informations justement, qui précise que l'événement sera diffusé le 28 mai prochain, à sa connaissance. Il ne sait pas s'il est question d'un PlayStation Showcase ou d'un Test of Play, mais en tout cas, la prise de parole PlayStation serait le 28 mai prochain. Évidemment, on suivra ça de très près. Côté Ubisoft, on va parler de X-Defiant. Vous savez, le lancement a été fait hier et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Beaucoup de problèmes techniques au moment de la mise en ligne du jeu. Un titre exclusivement multijoueur, donc forcément, c'est les serveurs surtout qui ont été impactés par tout ça et qui sont à l'origine des perturbations. De nombreux internautes ont remarqué l'impossibilité de trouver des adversaires en lançant une partie. Ubisoft a fait une déclaration officielle, précisant qu'ils sont au courant du souci et qu'ils sont actuellement au travail pour corriger le problème. À l'heure où je vous parle de tout ça, la situation semble être améliorée, mais voilà, le lancement était un petit peu compliqué pour X-Defiant. On a aussi un nouveau trailer, un story trailer de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Donc vous savez, l'extension qui va sortir le 21 juin 2024. Donc nouvelle bande d'annonces du DLC, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et on va terminer cette vidéo en parlant de PlayStation une nouvelle fois. PlayStation qui travaillerait sur une plateforme de jeux mobiles free-to-play. Sony n'a jamais vraiment caché en ses ambitions pour proposer du contenu sur les jeux mobiles. Ils ont d'ailleurs tenté pas mal de choses, mais jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas avéré forcément très fructueux toute cette histoire. Une offre d'emploi a été publiée par la division mobile des PlayStation Studios qui mentionne être à la recherche d'un ingénieur logiciel expérimenté. Sa mission sera de concevoir une plateforme PlayStation pour le développement, la publication et l'exploitation de jeux mobiles free-to-play. La personne travaillera en partenariat avec les équipes internes pour connecter les jeux mobiles au service PlayStation et s'assurera que tous les jeux mobiles répondent aux normes de qualité de PlayStation. Ce futur employé devra avoir au moins 8 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie des jeux mobiles. Donc voilà, c'est complètement du concret, mais c'est au tout début. C'est plutôt un projet que quelque chose qu'ils sont déjà en train de construire. C'est pour construire une plateforme mobile de jeux free-to-play PlayStation. Finalement, ça coïncide un peu avec l'image qu'on a de PlayStation aujourd'hui, l'image qu'on a de PlayStation sur PC aussi. Vous savez, avec toutes les connexions obligatoires qu'ils ont fait récemment sur Eldiverse 2 et ce qu'ils proposent aussi sur Ghost of Tsushima par rapport à la version multijoueur où il y a une connexion obligatoire. Bref, on en a parlé la dernière fois et moi, je pensais plutôt que si PlayStation faisait ça, c'est qu'ils envisageaient de créer un cursus un peu fermé PlayStation, un écosystème sur PC. Et du coup, ils commençaient d'ores et déjà à rassembler tout le monde par le biais du PlayStation Network, évidemment. Je pense qu'à l'avenir, il y ait un logiciel PlayStation sur PC où il y aura les jeux PlayStation dessus. Et bien, ils sont en train de faire la même chose sur le portable. Donc ça, ça me conforte dans cette idée que PlayStation, c'est vraiment de créer des écosystèmes sur plusieurs plateformes pour conserver sa main et son pouvoir d'achat aussi, conserver sa marge sur ses stores en fait, tout simplement, pouvoir continuer à proposer ses jeux sur ses stores et ne pas avoir à payer les 30% de commission quand ils passent par Steam, par exemple. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'ils sont en train de visualiser le truc. N'hésitez pas à donner votre avis, évidemment, en commentaire sur tout ça. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501